Et nous voici devant le deuxième article de Chaben et j'ai une petite catastrophe ici, je n'ai plus de café, donc après cette vidéo, je vais chercher un autre café. Bien, donc, deuxième lecture, « Jungenentonen, Drie Trends, Wurde Wouding van Morgen ». Donc on doit comprendre « Jungenent, des Jeunes », « Drie Trends », « Trois Tendances », « Nourriture », « Wouding » et « Demain ». Ok, donc comme on avait dit, on essaye déjà de comprendre un tout petit peu les tendances pour l'avenir, pour les jeunes. Moi, je dirais, ils mangent beaucoup moins de viande, ils sont un peu plus végétariens, je dirais, ils sont contre le gaspillage, etc. Donc, tous ces éléments-là, je pense qu'on va les retrouver. Donc, on a lu le titre et on réfléchit un tout petit peu. Maintenant, donc, j'ai retrouvé l'article sur lequel le professeur a basé sa lecture. L'article est un peu long, donc vous voyez ici tout ce morceau-là, je l'ai mis entre parenthèses. Le professeur n'avait pas intégré, donc nous, on ne va pas le lire. Si vous voulez, donc, il y a évidemment le lien ici en dessous. Vous pouvez lire la totalité, pardon, mais alors ici, durs, implantard, etc. À nouveau, autre chose que le professeur n'avait pas fait, c'est qu'à chaque fois, il y a des exemples. Vous voyez ici, le professeur n'a pas mis tous les exemples, mais donc ça, ce n'est pas grave. Ici aussi, des exemples, le professeur n'a pas mis tous les exemples et la même chose ici. Et à la fin, j'ai à nouveau ici un morceau entre parenthèses qui n'était pas non plus dans le texte de Chabaine. OK, qu'est-ce qu'on fait alors avant de commencer la lecture ? On va lire les questions. Première question, explique ce qu'est le Food at Work Ecotrophilia Awards. Déjà, on va déjà comprendre, si on comprend un peu d'anglais, on comprend déjà. Là, c'est nourriture, at work, au travail, éco, écologique, trophée, une sorte de compétition, awards. Si vous ne comprenez pas le mot, ce n'est pas grave, ça veut dire que c'est une sorte de compensation. Mais donc, on comprend déjà ce que ça va être, mais on va le chercher dans le texte. Donc, qu'est-ce que c'est ? Explique de quelle manière les jeunes participants souhaitent façonner différemment l'alimentation. Et vous avez vu, en posant les questions, le professeur a déjà donné pas mal d'indications sur le texte. Le professeur a déjà indiqué, ah, on va parler d'alimentation, on va parler du fait que les jeunes, que ce sont des jeunes participants, ils veulent autre chose, donc différemment de ce qu'on a aujourd'hui, et indiquent également pourquoi ils veulent le faire de cette manière. Et puis, tous les exemples des produits que les jeunes ont développés. Ah ! Donc, on a aussi déjà compris que les jeunes vont développer des produits et qu'il y aura une sorte de compétition. Et donc, vous voyez, quand vous lisez les questions, vous pouvez déjà, en fait, répondre à la première question. Et qu'est-ce qu'on oublie souvent, comme je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente ? On oublie parfois de dire, ah, ce sont les jeunes. On oublie de dire, ça concerne la nourriture, c'est une sorte de trophée ou de compétition, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on oublie de mentionner. Et comme je l'ai dit avant, le professeur, en fait, il a probablement une sorte de checklist. Ah ! Est-ce que j'ai l'élément jeune ? Oui, demi-point. Est-ce que j'ai l'élément que c'est nourriture ? Oui, demi-point. Est-ce que ça parle des solutions pour l'avenir ? Demi-point. N'oubliez pas ça, c'est la première raison pourquoi on est en échec, parce qu'on oublie de mentionner des choses. Par contre, on ne peut pas inventer des choses et rajouter des éléments qu'on sait, mais qui ne sont pas dans le texte. D'accord ? Ça, ce sont les conseils les plus importants, Chabaine. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord essayer de trouver la réponse à qu'est-ce que c'est cette compétition. OK. Donc, maintenant, on retourne au début de l'article. Voilà. Et moi, je pense que ça va se trouver ici, après un morceau que le professeur n'a pas donné. Et après, on va tout de suite driemannieren. Donc, les driemannieren, ça, ça va être la réponse à la deuxième question. Quelle façon ? OK. Donc, la réponse à la première question va se trouver ici. OK. Donc, si vous voulez vous arrêter l'écran, vous allez dans le lien que j'ai posté en dessous et vous lisez à votre aise. Mais qu'est-ce que moi, j'ai trouvé, c'est que, donc, avec le fameux blablabla qu'on a déjà dit, de Belgische Woudingsindustrie. Donc, ça, c'est déjà un élément. C'est l'industrie de nourriture ou nutrition, alimentation et mieux, industrie de l'alimentation belge. C'est eux, probablement, qui organisent cette compétition. Parce qu'on a le verbe dacht-eut. Oui, ça, c'est difficile. Si on n'a pas compris, dacht-eut-dagen, ça veut dire lancer le défi. Dacht-eut. Si on n'a pas compris, on sait déjà, oui, c'est l'industrie qui l'organise et c'est les studenten, les étudiants, les jeunes qui y participent. D'accord ? Ça, vous pouvez comprendre sans comprendre le mot. OK. Et quel défi ? Zelf, de Wouding van Morghe, te ontwikkelen. Zelf, eux-mêmes, l'alimentation de demain développée. OK ? Donc, n'oubliez pas de dire tous les éléments. C'est l'industrie belge d'alimentation pour les jeunes. Eux-mêmes développent l'alimentation de demain. J'ai déjà cinq éléments simplement dans une phrase. OK ? Encore une fois, mettez tout parce que c'est là que vous allez avoir des points. OK. Alors, moi, j'ai aussi indiqué Minder Wutzelverlis. Oui. Donc, Wutzel, Wouding, etc. Alimentation. Minder, moins de pertes. Wurlisen, c'est perdre. Ça, c'est par exemple un mot qu'on doit absolument connaître. Donc, moins de pertes, moins de gaspillage. Ça, j'ai indiqué. Alors, Wutwinen de team. Ceux qui ont gagné. Mais le professeur n'a pas demandé ceux qui ont gagné. Mais ceux qui ont gagné, c'est donc le Hokusho, l'autre école qui s'appelle Thomas More. Ils ont gagné avec, mette, way more. Ça, on va peut-être voir plus loin parce que ça, c'est déjà un exemple qu'on donne. Ce n'est pas la question pour l'instant. Une variante végétarienne pour Brot, Blech ou Casse. Donc, on peut dire aussi alternative pour Brot, Blech. ce qu'on met sur la tartine. Donc, une sorte de charcuterie ou une sauce à base de, et si je ne comprends pas ça, ce n'est pas grave, mais c'est en fait le liquide qui reste quand on produit du fromage et du lait. Ça, ce n'est pas un mot très important, sauf peut-être plus loin. Vous devez le connaître pour donner les exemples, mais le professeur va peut-être donner ce mot. Ok, et puis les jeunes, les jeunes cherchent aussi quoi ? Créatif, smaklek, ça veut dire goûteux, solution, plus de plantes hardes, plus de végétales, de végétales plantes, c'est plantes. L'élément snell, rapide et aussi evenwichtig, équilibré. Donc, nous avons beaucoup d'éléments, mais en fait, pour répondre à la première question, on n'a pas besoin déjà de Thomas More et blablabla. La seule chose qu'on doit dire, c'est que c'est quoi cette food at work ? Comme j'avais dit, l'industrie d'alimentation belge pour les jeunes étudiants et donc développer soi-même l'alimentation de demain. Ça, ce sont les éléments de la première question. qu'est-ce que c'est cet award ? Award, c'est comme une récompense. D'accord ? Une sorte de trophée, quelque chose qu'on reçoit à la fin. Donc, je vais à ma première question, où est-ce qu'elle est là ? Oui, explique ce que c'est. Voilà. On avait déjà plusieurs éléments. Alors, de quelle manière et pourquoi ? Donc, à chaque fois, maintenant, on va être de quelle manière et pourquoi. Il y avait déjà des éléments dans le premier paragraphe, mais on va en trouver plus. Exemple de produit, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire séparément. On retourne, donc. On veut, mais on va donc commencer à lire ici, mais je vais quand même déjà indiquer, je veux l'élément moins de perte de nourriture, je veux l'élément alternatif végétal, végétarien. Pour cela, je veux créatif, je veux goûteux, je veux plantard, végétal. Oui, en fait, végétaris, c'est végétarien et plantard, c'est végétal. Je veux l'élément rapide et je veux l'élément équilibré. Tous ces éléments-là, je vais déjà les noter quelque part sur mon brouillon et vérifier par après si ça revient. OK, alors ici, je suis tout à fait dans drie manieren et vous allez voir, il y aura bien premier lieu, deuxième lieu, troisième lieu. OK, alors le titre nous donne déjà beaucoup dursam, durable, plantard, végétal, gemakkelijk, facile. Donc, ça correspondait un peu avec le snell, facile. OK. Alors, trois manières. Donc, moi, je commence à lire ici. Ten ist, et vous pouvez donc mettre l'écran à l'arrêt et aller lire. Donc, premier élément pour les jeunes, c'est aller à l'encontre contre la perte de nourriture. OK. Et en fait, le professeur demande pourquoi, mais ici, on explique plutôt comment. donc, ils vont réutiliser, Herke Brökel, réutiliser les flux résiduels, strôme, c'est flux, restent des restants résiduels de l'industrie alimentaire, donc réutiliser. Donc, en fait, on peut écrire comme premier élément. Durabilité est très importante pour les jeunes et donc, ils vont réutiliser, ici, je l'ai marqué, ce n'était pas dans le texte, ils vont réutiliser des, on peut dire juste des restants ou si vous voulez, des flux résiduels pour en faire des bons, goûteux et équilibrés produits. Pourquoi ils vont faire ça ? Le pourquoi, en fait, c'est moins de pertes de nourriture. Donc, en fait, c'est un peu l'inverse. Je n'avais pas très bien expliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont travailler de façon durable en réutilisant blablabla. Pourquoi pour moins de pertes ? d'alimentation ? Parce que ça aussi, vous devez bien réfléchir qu'est-ce qu'ils font et quel est le pourquoi ? Le pourquoi, c'est moins de pertes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est durabilité réutilisée. OK ? Donc, ça, c'est le premier élément. On passe ici les exemples ten ten tuéde, vous voyez, un tuéde opfallende trend, donc, deuxième, prof a demandé trois, plus de végétal, plus d'alimentation végétale. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Donc, ils vont combiner plantardique et dîrlique. Donc, ce qui vient des plantes et ce qui vient des animaux. Donc, en français, on va dire végétal, animal. Donc, plus de ingrédients. Donc, combiner ingrédients végétal et animal. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais moi, par exemple, quand je fais une sauce bolognaise, au lieu de mettre la grande quantité de viande hachée, je mets, par exemple, une partie de carottes râpées ou de sous-blancs râpés et personne ne goûte la différence. J'utilise les mêmes épices, etc. Donc, voilà, ça, c'est une façon d'utiliser moins de produits animaux parce que, vous le savez, c'est ça qui, qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est ça qui, en fait, pollue le plus. OK ? Qu'est-ce qui est encore important ? C'est qu'on veut faire quelque chose, omarmen, ça veut dire embrasser dans le sens, ils veulent faire quelque chose pour les flexitariens. Moi, en fait, je suis flexitarienne, ça veut dire que je mange la viande, mais beaucoup moins qu'avant. OK ? Je mange parfois des repas sans viande. OK ? Et alors, on a un élément un peu difficile, mais peut-être important, zonder interbuten op smak. Sans et inbuten, ça veut dire perdre en goût. OK ? Ils ne veulent pas perdre en goût. OK, donc qu'est-ce qui va être ici la tendance ? C'est donc, la tendance, c'est combiner végétal animal, donc, en fin de compte, plus d'ingrédients végétals qu'avant, sans toucher au goût. Et pourquoi ils vont faire ça ? Pour avoir plus de choix pour les végétals, non, les flexitariennes. D'accord ? Ça, c'est de nouveau le pourquoi. Pourquoi ils vont faire ça ? Pour avoir plus de choix pour les flexitariens, mais ne pas perdre en goût. D'accord ? J'espère que c'est clair, Chabène. Alors, on passe les exemples, c'est pour après. Tenderd, troisième lieu. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Je breux, je mac. Et ça, c'est aussi très, très important comment de comprendre pardon, gebreuk, utilisation, gemak, gemakkelijk, facile. Facile dans l'utilisation. Et encore, on a sonder interbouten opgezonted, sans pour autant perdre l'élément santé. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes ont envie de manger sainement, mais donc, ils veulent que ce soit équilibré et bon. Evenwichtig, lecker. Ces deux-là. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On commence, par exemple, par le pourquoi. Le pourquoi, ça va être gebreuk, gemak. Ils veulent avoir quelque chose qui est plus facile à utiliser et ils le disent et pour le petit déjeuner et pour le lunch et pour le snack et pour le repas du soir. Donc, ils veulent plus de facilité. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça ? Ils vont créer des produits équilibrés et bons. Ça, c'est donc la combinaison bien des deux. Ça, c'est la troisième tendance. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent plus de facilité dans l'utilisation. Pardon. J'espère que c'est clair. Donc, voilà, on avait ça. On avait trois manières avec le pourquoi et maintenant tous les exemples de produits. Ça, par contre, Chabaine, je ne vais pas le faire sauf si tu reviens vers moi et tu me le demandes parce qu'en fait, ton professeur a utilisé beaucoup moins d'exemples. Donc, ici, on a toutes sortes d'exemples. Je sais que toi, par exemple, tu avais, je pense, les lekegrunten, des légumes qui ne sont pas beaux, mais on peut quand même les utiliser. Je sais aussi que tu avais des épluchures de pommes de terre. Donc, là, en fait, il faut bien de nouveau faire une liste de vocabulaire comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo et éventuellement étudier tout ça. Mais, en fait, c'est ce liquide qui reste quand on a utilisé tout dans le lait, on a enlevé la crème, le fromage, on a... Et il reste comme ça un liquide transparent un peu jaune verdâtre. Ça, c'est vrai. donc, je ne sais plus quels exemples, mais en tout cas, tu dois donner les exemples qui étaient dans ton texte. On avait déjà au début l'exemple de Waymore, parce que ça, c'est les gagnants. On le retrouve ici, où est-ce qu'il est là ? Là. Voilà. Et donc, les autres. Donc, il y en a des exemples pour le numéro 1, pour le numéro 2 et pour le numéro 3. Voilà. S'il y a des questions, surtout sur les exemples, sur autre chose, je suis là. Bonne, bonne chance à tout le monde, donc le lien est en dessous. Et moi, je vais aller faire un café, parce que sans café, je ne tiens pas le coup et sans vous non plus d'ailleurs. À tout de suite, peut-être. Sous-titrage ST' 501